Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que je considère important pour tous ceux qui travaillent avec Excel. C'est la protection d'un tableau croisé dynamique. Beaucoup de gens sous-estiment l'importance de cette étape, mais je vais vous montrer pourquoi il est essentiel de le faire et comment le faire correctement. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Avant de plonger dans le vif du sujet, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer mes prochaines vidéos sur Excel, bien sûr, et d'autres sujets. Commençons avant tout par comprendre pourquoi il est crucial de protéger un tableau croisé dynamique. Un tableau croisé dynamique est un outil puissant qui permet d'analyser et de synthétiser des données de manière interactive. Cependant, sans protection, il est susceptible d'être modifié accidentellement ou intentionnellement, ce qui peut entraîner des erreurs de données graves. En protégeant votre tableau croisé dynamique, vous empêchez donc les utilisateurs de faire des modifications non autorisées, ce qui garantit l'intégrité de vos données. Procédons par étapes. Nous avons ici une plage de données. Et avec cette plage de données, je vais créer un tableau croisé dynamique. J'ajouterai un segment et un graphique. Comme d'habitude, si vous souhaitez actualiser votre tableau croisé dynamique, il faudra au préalable convertir votre plage de données en tableau Excel. Pour ce faire, mettez-vous dans n'importe quelle cellule de cette plage de données, allez dans Insertion et Tableau. Mon tableau comporte des entêtes, oui, en effet, il y a des titres. Je clique sur OK et je laisse cocher, bien sûr, cette option. Je vais à présent créer mon tableau croisé dynamique. Je vais aller dans Insertion et ici Tableau croisé dynamique. J'aurais pu donner un nom à mon tableau en allant dans J'annule, en allant dans Création de tableau. Et ici, par exemple, je vais l'appeler Donner. Je vais par la suite aller dans Insertion pour créer mon tableau croisé dynamique dans une nouvelle feuille de calcul et je vais cliquer sur OK. Nous allons bien sûr créer un tableau croisé dynamique très simple. Je vais prendre Facturation, je vais le mettre dans Valeurs et je vais prendre, par exemple, Famille et je vais le mettre en ligne. J'ajoute volontairement, en allant dans Analyse du tableau croisé dynamique, un segment et je vais prendre Commercial et je clique sur OK. Je vais, pourquoi pas, le mettre sur deux colonnes en sélectionnant les segments. Donc je vais un petit peu l'ajuster et créons un graphique très simple. Donc allons dans Insertion, je vais choisir un histogramme. Je vais laisser tel quel. Je ne vais pas l'aménager, ce n'est pas le but de cette vidéo. Si à présent je souhaite protéger mon tableau croisé dynamique, il suffirait d'aller dans Révision et ici Protéger. Je vais mettre un mot de passe, 1, 2, 3, 4. Je vais cliquer sur OK et je vais confirmer mon mot de passe, 1, 2, 3, 4. Je clique sur OK. Si à présent je souhaite filtrer mon tableau croisé dynamique, on peut constater, j'ai beau cliquer sur le filtre, cela ne fonctionne pas, le segment je ne peux absolument rien faire et le graphique non plus je ne peux rien faire. Je vais donc ôter la protection en mettant mon mot de passe et je vais revenir dans Protéger la feuille et ici tout en bas je vais cocher Utiliser des tableaux croisés dynamiques et pivot chart. Si je clique sur OK, j'ai à présent la possibilité, par exemple ici, n'importe quelle cellule et que j'essaye de mettre une donnée, là, tout est protégé. Si par contre je clique sur le filtre de mon tableau croisé dynamique, là, les utilisateurs peuvent avoir la main. Par contre, je n'ai pas du tout la main dans mon segment. Alors, pour avoir la main dans mon segment, je vais ôter la protection dans un premier temps, retourner dans Protéger la feuille et ici je vais cliquer sur Modifier les objets. Je clique sur OK. Donc là, toujours pareil, mes cellules sont protégées. Par contre, le filtre, j'ai la main et j'ai aussi la main sur le filtre de mon segment. Le souci par cette méthode, c'est que tous les objets peuvent être supprimés, notamment le graphique. Si je sélectionne ce graphique et je fais supprimer avec ma touche supprimer, le graphique est supprimé. CTRL-Z pour supprimer ma dernière opération. Alors, cette méthode n'est pas la plus optimale. Je vais vous donner une méthode plus optimale qui vous permettra de ne pas supprimer les objets. Exception faite, bien sûr, et là, il faudra faire attention, du ou des segments que vous créerez. J'ôte ma protection. Je reviens dans Protéger la feuille et je vais décocher Modifier les objets. Je clique sur OK. Je vais sélectionner mon segment. J'enlève une nouvelle fois la protection. Ici, je vais sélectionner mon segment. Je vais cliquer droit, aller dans Taille et propriété. Et ici, je vais aller dans Propriété. Et là, vous avez vu, vous avez verrouillé. Donc, je vais décocher Verrouiller. Je retourne dans Révision, Protéger la feuille. Là, j'ai trois options. Sélectionner les cellules verrouillées. Sélectionner les cellules déverrouillées. Utiliser les tableaux croisés dynamiques et pivot chart. Je clique sur OK. Donc là, mon TCD est protégé. Exception faite des filtres du TCD. Là, si j'essaye de supprimer mon graphique, je ne peux pas. C'est protégé. Par contre, j'ai aussi la main sur mon segment. Mais attention, là, je peux tout à fait supprimer mon segment. Dans la mesure où je l'ai déverrouillé. Jusqu'à présent, tout fonctionne. Mais si je vais dans l'onglet Données et que je mette une nouvelle donnée. Par exemple, matériel. Je vais mettre, je ne sais pas moi, le 01-07-2013. Soit en 2023, mais je sais les dates 2013. Paul-Lefranc, 13, département 13. Et ici, je vais mettre 10 000. Donc là, je vais aller dans Feuilles. Et là, j'ai toujours le même montant. De plus, je ne peux pas actualiser mes données. Voilà. Tableau croisé dynamique. Impossible de modifier dans une feuille protégée. Je vais donc faire le nécessaire. Lorsque j'ajoute de nouvelles données, mon TCD s'actualise automatiquement. Pour cela, je vais insérer un code VBA. Que j'ai mis ici, dans l'onglet Code VBA. Je vais le récupérer. Ctrl-C pour copier. Aller dans Développeur. Je retourne tout de même dans mon TCD. Aller dans Visuel Basique. C'est la feuille 3. Et aller directement dans Feuille 3. Je vais coller, contrôler mon code. Donc là, j'ai mis comme password, comme mot de passe 1, 2, 3, 4. Comme je l'ai mis tout à l'heure, lorsque j'ai protégé mon TCD. Donc je vais le tester. En allant toujours dans Développeur, je vais appeler ma macro. Donc je vais cliquer sur Macro. Ma macro est ici. Actualiser les données. Et ici, exécuter. Comme on peut le voir, mon TCD s'est mis à jour automatiquement. De 5, 3, il est passé à 15, 3. J'ai toujours la main sur mon filtre. Et si j'essaie de supprimer cet objet, à savoir le graphique, je fais supprimer, mon TCD, mon graphique, pardon, mon graphique est totalement sécurisé. Si je clique sur n'importe quelle cellule aussi. Et les données du TCD, pareil. Par contre, j'ai toujours la main sur le filtre. Nous allons faire encore un test en allant dans Données. Je vais ajouter une nouvelle donnée. Matériel, par exemple. Matériel. Toujours la même date. Vincent Nali. 75. Et là, je vais mettre 20 000 euros. Donc je vais dans Feuille 3. Donc là, je vais enlever le filtre. Développeur. Macro. Et ici, actualiser les données. Exécuter. De 27 000, c'est passé à 47 000. Alors, bien sûr, je pourrais créer un bouton qui me permettrait d'automatiser la tâche. Cela m'éviterait d'aller dans Développeur et Macro. Donc, ce code VBA, finalement, me permet, je vais y retourner, me permet d'une part de désactiver la protection afin que je puisse mettre de nouvelles données. Et, par la suite, lorsque j'actualise mon tableau croisé amique ainsi que le graphique et le segment, la protection se remet automatiquement avec le bon mot de passe. Voilà, j'espère que cette formation vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche si vous souhaitez être averti des nouvelles vidéos à venir sur Excel ou sur d'autres thèmes. Et je vous dis à bientôt.